Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve à Séné, on va faire le parcours des Cusallais au départ du complexe sportif de Séné, c'est un parcours de randonnée qui fait partie de la station trail du Morbihan, donc on va faire le circuit de 11 km, il est donné pour de la marche nordique mais bon voilà, je pense que à pied ça passe aussi sans bâton, donc pour le moment je n'ai pas vu de balisage, je ne sais pas s'il est balisé, je vous mettrai en barre d'affo le lien pour avoir le GPX si ça vous intéresse. Le petit passeur c'est par là, la station trail, voilà Nordic Walk, voilà la numéro 2, station trail 10, donc moi c'est le 2, mon sac, sentier les Cusallais. Il fait 21 km mais 21 km c'est le sentier trail numéro 10 qui fait 21 km aussi je crois, donc moi ça va faire 11 km normalement. Bon pour l'instant ce n'est pas faux de chambre, mais c'est tranquille. Alors aujourd'hui je ne fais pas de marche nordique mais je vais quand même essayer de faire de la marche rapide. L'idéal ça serait de boucler les 10-11 km en 2 heures, histoire de reprendre un peu l'entraînement de marche, parce que depuis un moment je fais pas mal de vélos, c'est vrai que j'ai un peu délaissé la marche. Et comme j'ai un petit projet, je ne sais pas si ce sera faisable ou pas, mais de faire de la marche au Dax, et j'aimerais participer à l'événement Paris-Maux, qui est une marche de 51 km je crois, le long du canal de Lourque. Mais en fait la marche au Dax, la particularité c'est qu'il faut marcher à 6 km heure. Il faut reprendre l'entraînement sérieusement quoi. Alors normalement c'est fin décembre, donc ça me laisse un petit peu de temps, mais il faut reprendre un peu quoi. Ah, première vue sur la mer. Qu'est-ce qu'on a par là, le Santé Gossier ? Saint-Armel, le passage, le J34 qui est par là, et nous on va par là. Il est beau, chaud, tranquille là. Je crois qu'on est sur l'itinéraire du tour du Golfe du Morbillon à vélo. Je pense que je le ferai un jour, parce que ça doit être assez agréable. A priori on est aussi sur le GR34. Encore et toujours ce fameux GR34. Oh, trop mignon ! Un touru ! Waouh ! Un de déjà pompe là je pense. Ah, je crois que je me suis plantée. Je suis venue louper une intersection quelque part, parce que je suis complètement à la pointe là. C'est pas vraiment à faire en fonction. Donc on va aller voir le passage Saint-Armel. Parce qu'on est là. Et je crois qu'on peut faire le tour du petit îlot. Donc on va voir si on peut passer. Et puis tant pis pour le centre et du cul ça l'est. A chaque fois que j'utilise l'application MAPI, c'est sûr que je me plante. C'est pénible. Sur l'application MAPI, ce qui est bien, c'est que tous les GR sont indiqués. Donc ils sont indiqués en rouge. Et en fait quand moi j'importe une trace GPX, la trace elle est aussi rouge. Et là en fait les deux sont chevauchés. Et à un moment j'ai pas pris la bonne bifurcation. Là j'utilise très peu MAPI mais à chaque fois que j'utilise, je suis en kikiné avec. Donc j'aurais du lancer Komoot comme je le fais d'habitude. Bon c'est pas grave, là on sera plus en bord de mer finalement. C'est pas plus mal. Après j'espère que ça va pas trop me rallonger. On coupera en remontant en fonction du cadre. Allez on va aller voir le passage s'intermède. Je sais pas comment ça se passe, est-ce que c'est un passage humorcible ou pas. On va aller voir. Bon finalement je pensais pas mais ce sera encore une vidéo sur le GR 32. C'est un petit zodiaque qui fait la traversée. C'est rigolo. Donc là on peut traverser à vélo mais que l'été. Par contre à vélo dans le zodiaque là, ça sera pas flippant. Donc c'est peut-être pas lui, je sais pas. Ah si, après oui c'est par là qu'on arrive au vélo. Quelle de barre à râques. C'est pas sûr de s'aider. Donc on va aller par là. On va aller faire le tour de Lilo. Donc Lilo, la ville neuve ça s'appelle. C'est une presquette finalement. C'est pas un Lilo parce qu'il est rattaché à la terre mais... Alors t'as pas le droit de venir avec tes bâtons. Par contre t'as le droit de venir avec un fusil. C'est cool. Mais là, on a deber, et on va aller chez toi. Tu vas te rassurer à teh autres. Ça en vue, ça va aller chez toi, et on va aller chez toi. Fermeifs 않는. Le futur. Qu'est-ce que c'est joli, c'est une filette de pain. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. A priori, on va aller faire le tour de la petite pointe là-bas, toujours sur GER34. Et puis après, on va remonter pour retrouver le complexe sportif. C'est parti. Allez, on va contourner ces petites... C'est encore assez calme je trouve, on est le 9 juillet. C'est les vacances pourtant mais... la semaine dernière c'était l'ultra-marin. Et j'ai l'impression qu'ils sont passés par ici parce que je reconnais les deux bars et les bateaux orange là. C'est rigolo. C'est vrai qu'on n'est pas très très loin de Vannes. Je ne sais pas combien qu'il y a de signes à Vannes par l'UGR. Mais bon, c'est faisable. J'aurai largement je pense. Même en marchant. Je n'ai rien à faire. J'ai dem처�ient. T'ai entré au pât de... J'ai des tumbés micros... J'ai des mâléus en je retrouve la station marche nordique en fait j'aurais dû arriver de par finalement je suis pas mal contente d'avoir un peu des billets de matrasse parce que j'ai l'impression que le sentier de marche nordique est assez dans les terres et sans des chemins comme ça sans trop de vue c'est pas désagréable mais quand on vient marcher en bord de mer c'est toujours sympa de voir la mer quoi c'est quand même un marais de sénés c'est vrai que du coup j'aurais pas vu les marais tant pis on reviendra je pense que les marais de sénés on peut le faire à vélo je vais vous laisser ici parce que je suis pratiquement arrivée j'espère que vous aurez aimé cette vidéo n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions en commentaire je me ferai un plaisir d'y répondre un petit j'aime ça fait toujours plaisir et puis je vais vous mettre dans la description le GPX de la randonnée de base que je devais faire celle des cuisses salées et puis je vais vous mettre aussi le GPX du GR34 finalement que j'ai fait et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et puis je vous dis à très bientôt